L'Imitation de Jésus-Christ, livre 4, chapitre 7 de l'examen de conscience et de la résolution de se corriger Voix du bien-aimé Sur toute chose, il faut que le prêtre qui se dispose à célébrer les saints mystères, à toucher et à recevoir le corps de Jésus-Christ, s'approche de ce sacrement avec une profonde humilité de cœur, un respect suppliant, une pleine foi et une pieuse intention d'honorer Dieu. Examinez avec soin votre conscience, et autant que vous le pourrez, purifiez-la par une contrition véritable et par une humble confession, de sorte que, délivrez du poids de vos fautes, exempt de troubles et de remords, vous puissiez librement venir à moi. Ayez une vive douleur de tous vos péchés en général, déplorez en particulier ceux que vous commettez chaque jour, et si le temps vous le permet, confessez à Dieu dans le secret du cœur toutes les misères qui sont le fruit de vos passions. Affligez-vous et gémissez d'être encore sous l'empire de la chair et du monde, si peu occupés de mourir à vos inclinations, si agités par les mouvements de la concupiscence, si peu exacts à veiller sur vos sens, si souvent séduits par de vains fantômes, si enclins à vous répandre au dehors, si négligents à rentrer en vous-même, si portés au rire et à la dissipation, si durs quand vous devriez verser des larmes de componction, si prompt à vous livrer au relâchement et à la malesse, si lent à embrasser une vie austère et fervente, si curieux de nouvelles et de ce qui attire les regards par sa beauté, si plein de répugnance pour ce qui abaisse et humilie, si avides de beaucoup savoir, si avares pour donner, si ardents à retenir, si inconsidérés dans vos discours, si impuissants à vous taire, si déréglés dans vos mœurs, si indiscrets dans vos actions, si intempérants dans le manger et le boire, si sourds à la parole de Dieu, si convoiteux de repos, si ennemis du travail, si éveillés pour des récits frivoles, si apesantis par le sommeil durant les veilles saintes, si pressés d'en voir la fin, si peu attentifs en y assistant, si dissipés en récitant l'office divin, si tièdes en célébrant, si arides dans la communion, si aisément distraits, si rarement bien recueillis, si tôt émus de colère, si promptes à blesser les autres, si enclin à juger le mal, si sévère à le reprendre, si enivré de joie dans la prospérité, si abattu dans l'adversité, si fécond en bonne résolution et si stérile en bonnes œuvres. Après avoir confessé et déploré avec une grande douleur et un vif sentiment de votre faiblesse ses défauts et tous les autres qui peuvent être en vous, formez un ferme propos de vous corriger et d'avancer dans la vertu. Offrez-vous ensuite avec une pleine résignation et sans aucune réserve sur l'autel de votre cœur comme un holocauste perpétuel en l'honneur de mon nom, m'abandonnant entièrement le soin de votre corps et de votre âme afin d'obtenir ainsi la grâce de célébrer dignement le saint sacrifice et de recevoir avec fruit le sacrement de mon corps. Car il n'est point d'oblation plus méritoire ni satisfaction plus grande pour les péchés que de s'offrir soi-même sincèrement à Dieu en lui offrant à la messe et dans la communion le corps de Jésus-Christ. Si l'homme fait ce qui est en lui et s'il a un vrai repentir toutes les fois qu'il s'approche de moi pour demander grâce et miséricorde. J'en jure par moi-même, dit le Seigneur, je ne me souviendrai plus de ses péchés et ils lui seront tous pardonnés car je ne veux pas la mort du pécheur mais qu'il se convertisse et qu'il vive. J'en jure par moi-même